Générique Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market, le dernier de l'année avec notre expert Mathias Coting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors voilà, l'année 2013 se termine. Quels ont été, Mathias, les moments forts de cette année sur les marchés ? Alors une année mouvementée, je pense qu'il y a plusieurs événements à relever. On a connu au mois de mars une crise bancaire qui a démarré aux Etats-Unis, qui s'est propagée à l'Europe avec l'affaire du Crédit Suisse. On peut également mentionner les taux directeurs qui ont été relevés à maintes reprises. Et finalement, je pense au mois d'octobre, la guerre entre Israël et le Hamas qui nous montre que les événements géopolitiques restent encore d'actualité. Et alors sur les marchés financiers précisément, comment est-ce que ces marchés se sont comportés ? Quel est le bilan pour les investisseurs ? Alors malgré les nombreux événements de 2023, l'année est bonne pour les investisseurs. Concrètement, les marchés des actions mondiaux finissent avec plus de 10% de performance grâce notamment à quelques sociétés du secteur technologique. Et dans les obligations suisses qui sont bien présentes dans les portefeuilles, on peut également compter sur plus 5% de performance à l'heure actuelle. Là, vous nous parlez des obligations suisses. Quid des actions suisses ? Quel est leur bilan ? Alors les actions suisses, elles finissent également dans le vert avec plus 5% de performance. C'est quand même en retrait par rapport aux actions mondiales. Les raisons, c'est premièrement le caractère défensif du marché suisse. Et deuxièmement, il y a quelques sociétés du secteur pharmaceutique qui avaient beaucoup profité pendant la période de la pandémie. Et puis elles ont en 2023 un certain contre-coût. Et au niveau de l'économie, Mathias, quelles ont été les grandes tendances ? Alors on pourrait le résumer en trois points clés. Premièrement, c'est la croissance au niveau mondial qui a été positive, bien que faible. Ensuite, les taux directeurs élevés, ça, ça marque l'année 2023 et l'inflation qui a baissé également. Et si on se porte sur 2024, quelles sont, Mathias, les grandes tendances ? Alors pour 2024, on pense que l'inflation va continuer à se normaliser. La croissance économique, elle sera positive pour l'année prochaine, pour 2024. Par contre, les taux directeurs devraient être abaissés. Et ça, ça marque une nouvelle tendance importante et également réjouissante. Oui, on parlait de hausse. Et là, des taux directeurs qui baissent ? Effectivement, il y a des progrès importants qui ont été faits ces derniers mois du côté de l'inflation. Par conséquent, maintenir des taux élevés trop longtemps, c'est plus nécessaire. Aux États-Unis, par exemple, la Banque centrale, elle a déjà communiqué dans ce sens. Elle a un taux d'intérêt à 5%. Elle a déjà communiqué dans le sens de plusieurs baisses de taux pour 2024. Et qu'on est-il de l'Europe ou de la Suisse ? Est-ce qu'on va aussi connaître des baisses de taux directeurs ? En Europe et en Suisse, on n'a pas encore les banques centrales qui ont communiqué dans ce sens. Mais selon nous, on devrait voir les premières baisses de taux intervenir également en Europe et en Suisse en 2024. Et qu'est-ce que ça signifie pour les investisseurs ? Le tableau reste porteur pour les investissements. C'est pour ça qu'on est encore investi dans les actions. Dans les obligations, on a des rendements qui sont toujours à des niveaux attractifs. 1,5% de rendement en France-Suisse par année. Et puis c'est dans les obligations d'entreprise de bonne qualité qu'on trouve le plus de valeur. Et comment vous positionnez en dehors des actions et des obligations ? On trouve que les fonds immobiliers suisses cotés sont intéressants. On en a acheté d'ailleurs tout récemment. Pourquoi ? Historiquement, les fonds immobiliers se comportent bien quand les taux d'intérêt baissent. Et c'est ce qu'on a observé depuis le mois d'octobre, une détente au niveau des taux d'intérêt. Et les fonds immobiliers n'ont pas profité de cette tendance. Donc on pense qu'il y a un potentiel de rattrapage là-dedans. Merci Mathias. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci Nasrat. Bonne fête à vous également et bonne fête à tous nos téléspectateurs. Je vous souhaite une année fructueuse, remplie de joie et de prospérité. Voilà, tout est dit. Merci encore. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau numéro. Bonne suite de programmes sur Canal 9. Ciao.